Pour effectuer un raccordement à la terre, nous allons utiliser les éléments suivants. Un nécessaire de mesure et traçage, une massette, un marteau, une bêche, un jeu de tournevis d'électricien, un perforateur, une scie à métaux, une visseuse, une boîte à onglet, une pince coupante, un cutter, une clé à pipe, une clé mixte, une pince à dénuder, un couteau à dégainer. Nous aurons besoin, pour le raccordement à la terre, d'un piquet de mise à la terre, d'une barrette de coupure, de cuivre nu de 25 mm², de fil de terre de 16 mm², d'un regard et de son couvercle, de gaines souples et rigides, d'un manchon de raccordement pour gaines, de collier de fixation. Pour la réalisation d'une liaison équipotentielle, d'un connecteur de mise à la terre, de fil de terre, de collier de serrage. Nous allons installer le regard à environ 50 cm du mur. A l'aide de la bêche, creusez un trou dont les dimensions correspondent à celles du regard. Dans notre cas, nous creuserons un trou de 30 cm par 30 cm sur une profondeur d'environ 30 cm. Pour le passage du fil, il faut percer le regard. A mi-hauteur, percez le trou en deux temps. Commencez le perçage avec un foret de petit diamètre pour éviter de fissurer le regard et poursuivez avec un foret plus gros et de diamètre adapté à la gaine que vous allez installer. Mettez le regard en place dans le trou. Il doit affleurer le sol. Nous allons ensuite creuser la tranchée dans laquelle passera la gaine et le fil à raccorder. Repérez-vous au perçage précédemment effectué pour connaître la profondeur de la tranchée. A l'aide de la bêche, creusez la tranchée jusqu'au mur. A l'aide d'une massette, enfoncez le piquet de terre dans le regard. Il doit être enfoncé à une profondeur de 2 mètres pour garantir sa conductivité. Tapez jusqu'à ce que le piquet soit à 15 cm du sol. Pour préparer l'installation de la barrette de coupure, mesurez la longueur de gaine nécessaire au raccordement du piquet sur cette barrette. Coupez la gaine au cutter. Pour raccorder le piquet à la barrette de coupure, préparez une longueur de fil de cuivre nue de 25 mm². Insérez la longueur de fil dans la gaine. Mettez en place l'ensemble dans la tranchée en faisant passer la gaine dans le trou du regard. Dévissez le collier de serrage présent sur le piquet de raccordement. Coudez le fil à la main et insérez-le dans le collier. Serrez la fixation à la main puis à la clé. Vous pouvez maintenant installer le couvercle du regard et reboucher la tranchée. Nous allons installer la barrette de coupure à 30 cm du sol. Repérez sur le mur ses 4 points de fixation. A l'aide du perforateur, percez sur vos repères avec un forêt adapté à la nature de votre mur. Insérez ensuite les chevilles et enfoncez-les à l'aide d'un marteau. Puis fixez la barrette au mur. Dévissez les fixations bases de la barrette à la clé à pipe. Insérez l'autre extrémité du cuivre nu et revissez les fixations. Au-dessus de la barrette, repérez et percez un trou de diamètre adapté à celui de la gaine annelée à installer. Préparez une longueur de gaine et insérez-la dans le trou du mur. Munissez-vous d'une longueur de fil vert et jaune de section 16 mm² et insérez-le dans la gaine. Dénudez l'extrémité du fil. Raccordez-le sur la fixation haute de la barrette de la même façon que le cuivre nu. La barrette est installée. A l'intérieur, commencez par couper le courant, puis dans l'alignement de la gaine et du tableau, repérez un trait de niveau. Marquez un point de perçage tous les 15 cm environ pour installer les colliers de fixation de la gaine rigide. Percez ensuite sur vos repères à l'aide du perforateur et d'un forêt adapté à la nature de votre mur ainsi qu'au diamètre des fixations des colliers. Insérez les colliers de fixation dans les trous et enfoncez-les à l'aide du marteau. Sur la gaine souple, assemblez un raccord pour gaine. Mesurez ensuite la distance entre le raccord et le tableau pour la longueur de gaine rigide à installer et ajoutez 1 cm. Découpez la gaine à la scie à métaux en vous aidant de la boîte à onglet. Repérez sur le dessous du tableau l'emplacement de la gaine. Dévissez les fixations du tableau et retirez le couvercle. A la pince coupante, effectuez la découpe du couvercle. Insérez le fil de terre dans la gaine et assemblez la gaine au raccord. Dans le tableau, faites passer le fil de terre derrière le bornier et installez la gaine dans les colliers. Puis clipsez les colliers. Coupez l'excédent de fil et dénudez-le. Dévissez une fixation du bornier de terre en bas du tableau. Insérez le fil dénudé dans le bornier puis revissez la fixation. Refermez le tableau. Le raccordement à la terre est effectué. Pour la protection de l'homme en cas de présence de courant sur un appareil électrique défaillant, il est nécessaire de raccorder les carcasses métalliques des appareils à la terre. Dans notre cas, nous allons raccorder le tuyau en cuivre de l'alimentation générale en eau au bornier de terre du tableau. Commencez par couper le courant. Sur le tuyau de cuivre, insérez le connecteur de mise à la terre et effectuez une rotation d'un quart de tour. Verrouillez-le en vissant la vis de maintien. Préparez ensuite une longueur de fil de terre nécessaire au raccordement du tuyau dans le tableau. Dénudez une extrémité à la pince à dénuder. Insérez le fil dans la borne du connecteur de mise à la terre et vissez sa fixation. Dans notre cas, nous accrochons le fil de terre à l'aide de collier sur la gaine rigide jusqu'au tableau. Dévissez les fixations du tableau et retirez le couvercle. Dans le tableau, faites passer le fil de terre derrière le bornier. Coupez l'excédent de fil et dénudez-le. Insérez le fil dans le bornier de terre en bas du tableau. Puis vissez la fixation. Pour le passage du fil, effectuez une découpe du couvercle à la pince coupante. Refermez le tableau. Remettez le courant. La liaison équipotentielle est effectuée.